Prenez votre cahier d'exercices. Lisez le texte page 69 et entourez les mots où l'on entend le son S. Toto! Depuis tout à l'heure, tu ne fais que regarder les mouches voler. C'est pas vrai? J'en ai aussi attrapé. Tiens, salut Gogo. Salut Toto. Qu'est-ce que tu fais? C'est un vieux truc de mon grand-père. C'est pour éloigner les martiens. Mais enfin Gogo, il n'y a pas de martiens. Ah, tu vois bien que ça marche. Eh, Gogo, j'ai une devinette. C'est le fils de ma mère et ce n'est pas mon frère. Qui c'est? Euh, c'est... Oh, c'est... Ben, je vois pas. Eh ben, c'est moi. Eh, Placeta, j'ai une devinette. C'est Toto qui me l'a raconté. C'est le fils de ma mère et ce n'est pas mon frère. Qui c'est? C'est toi. Ben non, c'est Toto. Allez Toto, au lit. C'est l'heure de dormir. Fais dodo, Toto, mon héros. Fais dodo, demain tu te lèves tôt. Fais dodo, toi mon petit Toto. Fais dodo, gaffe au zéro. Fais dodo, toi mon petit loupio. Fais dodo et rêve les yeux clos. Dis, maman, je peux m'endormir maintenant ou tu veux encore chanter? Bien, mon garçon. Tu prends trois comprimés, puis tu sautes une journée. Puis, tu reprends trois comprimés et ça ira mieux. Oui, allô? Allô, bonjour docteur. Toto prend son traitement exactement comme vous l'avez dit, mais il est encore plus fatigué. Franchement, il fait tout ce qu'il peut, mais il n'arrive pas à sauter toute une journée. En ville, un homme menace toujours de se jeter du haut d'un immeuble. Les fautes sont sur place. Il va sauter. Mais non. Je te parie un euro qui saute. Et moi, je te parie deux euros qui ne sautent pas. Gagné. Oh, perdu. Et d'abord, comment tu étais sûre qu'il allait sauter? Attends, j'ai triché. Je l'ai vu hier à la télé. Ben, moi aussi, mais je ne croyais pas qu'il recommencerait aujourd'hui. Qui peut me dire pourquoi les trois petits cochons voulaient se construire une maison? Parce qu'ils ont trop mangé. Ils étaient trop gros et ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Non, gogo. C'était pour ne pas se faire manger par le loup. Et toi, Toto, tu sais sûrement que le premier petit cochon rencontra un paysan et qu'il lui demanda de la paille pour se construire sa maison. Et tu peux donc me dire ce que cet homme lui répondit? Il a dit... Je ne le crois pas, un cochon qui parle. Ah, je le connais. Ma petite soeur Zaza, elle a le même. C'est Cucu. Oui, t'as peut-être raison. Ah, celui-là. Mouais, je le connais aussi. Bof, il n'y a pas assez de dessin dedans. Trop nul. Ah, je le connais aussi, celui-là. Et alors, il est bien? Ah ouais, celui-là, il est génial. Jusqu'à la dernière page, tu peux même pas deviner que l'assassin, c'est le facteur. Mon petit Toto, quand on mange, on ferme sa bouche. Oh, pardon, grand-père. Toto est enrhumé. Oh, garçon, quand on tousse, on met sa main devant sa bouche. Je sais, grand-père. J'ai déjà essayé, mais ça n'empêche pas de tous... Plagada, est-ce que tu peux m'expliquer ce que j'ai dans mon assiette, si jamais je dois décrire au médecin ce que j'ai mangé? Eh, Flagada, ça va? Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a contrôle de maths et j'aime pas les contrôles. Tu sais, Flagada, j'ai bien réfléchi. Moi, à l'école, il y a une chose que je déteste encore plus que les contrôles. C'est quoi? C'est quand la maîtresse les rend. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Toto? Bonne nouvelle. La maîtresse a dit qu'on aurait un contrôle aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Il marche! OUAIS! OUAIS! que Tokyo soit la capitale du Québec, Toto ? Ben, c'est ce que j'ai mis dans mon contrôle cet après-midi. Maman, papa, j'ai eu 20 sur 20 en dictée. 20 sur 20 ? Toto, comme tu as eu 20 sur 20 en dictée, tu as droit à un cadeau. Oui, mon chéri, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Une bicyclette. Fiston, maintenant que tu es un champion d'orthographe, tu vas me dire comment s'écrit bicyclette. Euh, ben, finalement, j'aimerais mieux un vélo. Papa ! Oui, Toto ? Tu peux m'apporter un verre d'eau ? Non, Toto, il est trop tard pour boire. Papa ! Tu peux m'apporter un verre d'eau ? Non, tu n'avais qu'à boire avant de te coucher. Et je te préviens, la prochaine fois que tu cries, je te donne une fessée. Papa, quand tu viendras me donner une fessée, tu pourras m'apporter un verre d'eau. Toto ? Toto ? Toto, ne regarde pas dans ton cartable. Toto, je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas regarder dans ton cartable pendant les contrôles. Mais, euh... Tu crois que je ne te vois pas chercher les réponses dans ton cartable ? Mais c'est pas mon cartable. C'est celui de Mimi. Toto ? Toto ? Viens ici. Donne ! Quoi ? Sola ! Mais c'est pas ma faute. La maîtresse, elle ne m'aime pas. Elle arrête pas de me poser des questions difficiles. Alors, il paraît que vous persécutez mon fils, que vous lui posez des questions très difficiles, sans arrêt. Mais enfin, pas du tout. Bon, Toto, combien font de plus de... Tu vois, elle recommence. Allô ? Oui, bonjour. Peux-tu me passer ton papa, s'il te plaît ? Papa est occupé. Alors, passe-moi ta maman. Maman est occupée. Et il n'y a personne d'autre dans la maison ? Oui, la police. Alors, passe-moi un policier. Ils sont tous occupés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ton père est occupé, ta mère est occupée, la police est là, ils sont tous occupés. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils me cherchent. S'écupe pas, monsieur lui. Mais si, je l'adore ! Toto, au tableau. Bon, Toto, tu es un épicier et moi, je suis ta cliente. Je t'achète une salade à 1 euro, plus un kilo d'orange à 3 euros, plus un gros morceau de fromage à 1 euro 50, et 6 litres de lait à 4 euros 50. Combien je te dois ? Alors, combien je te dois ? Vous en faites pas, ma petite dame. Vous me paierez demain. Eh ben, moi, hier, j'ai rangé ma chambre et après, j'ai aidé ma maman à mettre la table. Pour me remercier, elle m'a donné 2 euros. Maman, papa, j'ai rangé ma chambre. Tu as rangé ta chambre ? Et ce soir, je vais mettre la table. Comme tu as été très gentil, papa et moi avons décidé de te donner 1 euro. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est tout. Oui, Toto, qu'est-ce qu'il se passe ? Papa, j'ai mal à la tête. Écoute, Toto, lundi, le jour de ton atéron de maths, tu avais mal à la tête. Mercredi, tu avais une récitation à apprendre et tu avais mal à la tête. Et hier, juste avant, t'as le son de piano. Comme par hasard, tu avais encore mal à la tête. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Papa, j'ai mal à la tête. Alors, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Il a essayé de me refaire le coup du mal de tête. Oui, mais c'est la première fois qu'il le fait un dimanche. Allez, Toto, il est l'heure de se lever. Dépêche-toi, je vais préparer le petit déjeuner. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur le directeur. Toto est très malade aujourd'hui. Il ne pourra pas venir à l'école. Mais qui appelle ? Euh, c'est mon papa. Super, Toto ! C'est pas du... Aïe ! Maman ! Qu'est-ce qu'il se passe, Toto ? C'est Zaza ! Elle sait que me tirer les cheveux. Mais Toto, Zaza est petite. Elle ne sait pas que ça fait mal. Eh ben, maintenant, elle sait. Lundi. À la douche, Toto ! Mardi. Mercredi. Toto, à la douche ! Jeudi. Non ! Vendredi. Mais... Mon petit lapin. Oh, comme tu as grandi ! Évidemment. Il m'arrose tous les jours. Allez, fille, Toto. C'est la rentrée. Oh ! Bonjour, les enfants. Je suis votre nouvelle maîtresse. Alors, est-ce que quelqu'un connaît mon nom ? C'est plus fort que vous, hein ? On est seulement le premier jour d'école et déjà, vous cherchez à nous coincer avec vos questions. Alors, Toto, ce premier jour d'école, c'était bien ? Oui, c'était très bien. Sauf qu'il y a cette dame-là que tout le monde appelle la maîtresse. Elle gâche carrément l'enjeu. Toto, si je te donne deux lapins et puis deux lapins et encore deux lapins, combien auras-tu de lapins au total ? De sept. Non, Toto. Essayons autrement. Si je te donne deux pommes, puis encore deux pommes et encore deux pommes, combien auras-tu de pommes ? De sept. Très bien, Toto, tu vois, tu sais compter. Alors, pourquoi, quand je te dis que je te donne deux lapins plus deux lapins plus encore deux lapins, tu me dis que tu en as sept ? Ben, parce que j'en ai déjà un à la maison. Toto, concentre-toi. Toto. Toto. Toto ! Toto, peux-tu m'expliquer pourquoi tu te mets le doigt dans le nez en classe ? Parce que ma baba ne me laisse pas le faire à la maison. Alors, Toto, vous avez vu l'heure ? Excusez-moi, monsieur le directeur, mais... Il n'y a pas de mais ! Je constate une nouvelle fois que vous êtes en retard. Vous auriez dû être là à 8h30 pile. Mince, alors. J'ai raté quelque chose ? C'est inadmissible ! C'est inacceptable ! Oh là 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 là, le nouveau direlo cette année, c'est vraiment pas un cadeau, tu trouves pas ? Est-ce que tu sais qui je suis ? Non. Je suis la fille du nouveau directeur de l'école. Ah, euh... Et moi, est-ce que tu sais qui je suis ? Non. Tant mieux. Ça ne peut plus continuer comme ça ! Vos résultats sont tout simplement désastreux ! Gogo, 2 sur 10. Flagada, 1 sur 10. Toto, 0 sur 10 ? C'est bizarre, l'année dernière, tu étais un des meilleurs en maths et là, tu n'as même pas la moyenne. Qu'est-ce qui se passe, Toto ? Ah, c'est juste que mon papa n'arrive plus à suivre. Bah ça ! Générique Sous-titrage ST' 501